Oratec est né en 2007 d'abord comme une filiale de CERMO avant de voler de ses propres ailes en se diversifiant. En 2008, l'exercice est à l'équilibre et on prévoit donc une croissance pour 2009. Mais la crise économique fait rage et met à mal le bel avenir d'Oratec. Malheureusement, des marchés tels que le nucléaire ont pris du retard. L'automobile a forcément été en décroissance sur l'année 2009 et ça a amené la société Oratec en difficulté financière fin 2009. Le 18 novembre dernier, l'entreprise est mise en redressement judiciaire mais les atouts d'Oratec ont su convaincre un repreneur. Par la suite, nous on avait commencé une activité de sous-traitance avec Oratec. Le groupe Europe Technologie avait commencé une activité de sous-traitance avec Oratec. Et puis on a vu qu'Oratec avait des outils, des hommes compétents capables de se diversifier vers d'autres secteurs d'activité notamment l'aéronautique et les composites dans l'aéronautique. Le 3 février, le groupe Europe Technologie rachète Oratec et reprend 26 salariés sur 40 au total. Et si aujourd'hui la nouvelle société Oratec Innovation semble sauver, il y a encore de nombreux enjeux. Il faut absolument diversifier cette entreprise pour pouvoir repartir en croissance et en investissement. Donc notre stratégie c'est de partir sur des pièces à forte valeur ajoutée avec beaucoup de technologies et de développer cette activité pour pouvoir retrouver la croissance. Désormais, tous les regards sont tournés vers 2010 avec l'espoir d'une reprise que tous attendent ici avec impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada